En 1980, ils dépensaient 5 milliards pour leurs médicaments. Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 37 milliards, alors que partout en Europe, le poste médicament a diminué par une gestion rigoureuse. Que se passe-t-il donc en France ? Que se passe-t-il en Rhône-Alpes ? Nous aurons peut-être quelques réponses aujourd'hui, nous en avons eu quelques-unes, mais pas tout quand même, car nous sommes là pour étudier les orientations stratégiques du projet régional de santé que vous nous avez présenté, monsieur le directeur, comme innovant, réaliste, éco-construit. Le document comporte près de 1500 pages, de quoi disséquer la santé des Rhônes-Alpes et proposer des axes pour l'améliorer. Cependant, malgré sa taille, ce document manque de précision dans certains domaines. Un document plus accessible aurait été nécessaire pour permettre un meilleur accès et une lisibilité plus facile, car il s'agit de santé et nous sommes alors tous concernés. Merci aux services de la région qui nous permettent ainsi d'avoir une note claire afin de relever les points essentiels. Dommage que tous les Rhônes-Alpes n'aient pas ce même accès à l'information. Je voudrais ici insister sur trois points, mutualisation, prévention et territorialisation. La mutualisation, pour beaucoup d'entre nous, cela veut dire meilleure coordination, plus d'efficacité, moins de disparité. Mais quand il s'agit de mutualisation dans le cadre de la santé, et notamment des hôpitaux, nous nous inquiétons. En commission santé, la semaine dernière, M. Jacquinet, vous avez parlé de mariage entre le petit hôpital et le grand hôpital dit pivot. Mais avec quels moyens réels ? Quels moyens supplémentaires ? Nous ne voulons pas que ce projet innovant consiste à déshabiller le grand pour aider le petit. Mais réellement, donner les moyens d'une mutualisation pour que le grand développe encore l'efficacité de ses plateaux techniques et que le petit garde toute sa place de première proximité. On nous dit que les jeunes médecins aspirent à un travail moins accaparant que leurs aînés. Ils ne veulent pas aller dans les territoires sans moyens. On les comprend. Mais on parle moins des plus anciens, rompus à l'emploi du temps, très chargés, qui baissent les bras et qui dénoncent la détérioration des conditions de travail, notamment dans les services d'urgence. Manque de lits, diminution du nombre d'internes, infirmières non remplacées. Nous devons protéger ces services. Quels moyens réels va-t-on leur donner ? Pour faire face à l'accès aux soins de premier recours dans des territoires devenant désert médical, nous comptons sur les maisons pluridisciplinaires de santé, une façon de mutualiser des locaux, des moyens techniques, une organisation. Cette mutualisation peut motiver les professionnels de la santé et cette proximité peut aussi favoriser les consultations préventives pour la population. Et voilà le deuxième point, la prévention. C'est un axe essentiel en matière de santé. Elle peut se décliner de multiples façons et je n'en donnerai ici que trois exemples. La prévention, c'est s'attaquer aux surconsommations de médicaments et pour cela, nous avons besoin d'une réelle volonté politique pour nous dresser contre le lobby pharmaceutique industriel. Informer et former les prescripteurs, principalement les généralistes, pour les sensibiliser à la dimension économique et efficace de leurs prescriptions, trop souvent sous l'influence marketing des firmes pharmaceutiques qui vantent les derniers médicaments sortis plus chers et souvent sans plus-value thérapeutique par rapport aux précédents et aux génériques. En France, seulement un médicament sur quatre est un générique et 9,7 consultations sur dix entraînent une ordonnance. Comparons aux Pays-Bas, quatre consultations sur dix donnent une ordonnance. Oui, il faut s'attaquer à cette surconsommation et réorienter ainsi les moyens pour tenter d'éviter les maladies plutôt que d'être uniquement dans le curatif. La prévention, c'est aussi agir sur tout ce qui dégrade notre santé environnementale. Ronalp est une région fortement industrialisée, c'est une chance, mais aussi un défi pour notre santé. Nous avons développé cela à l'occasion de la délibération « La santé pour tous dans un environnement sain » en juillet dernier. Amiante, diesel, amboisie, phtalate, pesticides, j'en oublie évidemment. Cette prévention ne peut se faire que de façon transversale où l'ARS devrait prendre toute sa place. Nous ne pouvons plus accepter l'incohérence de notre fonctionnement économique favorisant le profit plutôt que la santé des travailleurs, des riverains, des ronalpins. Nous pouvons heureusement saluer l'action efficace de nombreuses associations qui agissent pour la transparence, la protection de l'environnement et donc de notre santé. Mais est-il normal, par exemple, qu'une étude montrant l'action des OGM sur notre organisme doivent être menées secrètement par une association ? Où sont les services de santé officiels ? Où est le principe de précaution ? Est-il normal de prendre autant de retard sur la mise en place de plans de prévention de l'atmosphère alors que la réduction de la pollution de l'air permettrait d'éviter 5 500 décès par an en France et d'économiser 5 milliards en soins et hospitalisations ? La prévention, c'est agir de façon précoce et à tous les âges de la vie. La protection maternelle et infantile peut devenir un bon maillon de l'action de prévention précoce. Elle est très complémentaire au système de santé curatif. La PMI, c'est la planification familiale, le temps prénatal et postnatal, le suivi des enfants de 0 à 6 ans, tant dans leur milieu familial, leur mode de garde, ainsi que des bilans de santé dans les écoles maternelles. A l'autre bout de la vie, la prise en charge des personnes âgées se dégrade. Seulement 26 % des Français la trouvent convenable. Quel moyen pour un réel accompagnement ? D'autres exemples pourraient ainsi nous convaincre, si nous ne l'étions pas, que la prévention est un formidable outil pour préserver notre santé et ainsi faire des économies pour mieux orienter les financements. Mais la santé, c'est un tout qui se décline de la vie prénatale. Donc, et pourtant, je ne suis plus où j'en ai, excusez-moi, de la prévention de tous les jours aux lourds traitements et opérations, de la grande ville aux hameaux isolés. Et pourtant, devant la somme de données du PRS, on est frappé par leur manque d'ancrage dans la réalité territoriale. Et voilà le troisième point. Cette territorialisation doit se faire en liaison étroite avec l'ensemble des collectivités et acteurs locaux dans une structure globale à l'échelle régionale. On pourrait ainsi parler d'une coordination territoriale de santé, un moyen incontournable pour rendre plus proches les plans nationaux. Réel interlocuteur de l'ARS, toutes ces parties prenantes y seraient rassemblées. La région a vocation à assurer cette coordination pour une politique santé forte et claire. C'est à cette condition, me semble-t-il, que des progrès tant en prévention qu'en mutualisation seront réellement possibles et en adéquation avec les besoins des territoires. Nous avons aujourd'hui listé beaucoup de remarques. Je termine juste. Nous espérons que celles-ci ne resteront pas lettres mortes, car aujourd'hui, plus d'une personne sur quatre à vous reconnaître, renoncez à des soins pour des raisons financières. Chez les étudiants, c'est un sur trois. Et ça, ce n'est plus acceptable. Merci.